Bonjour et bienvenue dans votre mague des vieilles charrues. Au sommaire de cette édition pour le dernier jour de festival, notre invité vous dira tout sur les demandes extraordinaires des artistes en termes de nourriture. Il y aura la photo du jour et aussi le défi de Daniel qui a fait danser la chenille au festivalier au niveau du camping. Nous allons tout de suite suivre une équipe de l'association Otages du Monde. Le but de leur venue ici, recueillir le soutien des artistes pour ne pas oublier les otages français à travers le monde. Toute la journée, elles partent à la chasse à l'artiste. Le but, recueillir des soutiens. Une fois que la star porte un bracelet bleu, une photo est postée sur les réseaux sociaux. On est persuadés parce qu'on a des témoignages, des retours d'otages et de leur famille depuis plusieurs années, que ça a une importance. Tant qu'il y a des gens qui en parlent, ça oblige aussi à accélérer un peu les négociations. Et on s'est aperçus par l'expérience, on le sait que c'est notre président Jean-Luc Normandin qui a été otage au Liban pendant 27 mois qui le dit, qu'un otage dont on ne parle pas, c'est un otage mort. Les vidéos, tu les as sur ton téléphone ? Alors, je t'ai tout mis. Ouais, tu les as mis sur l'ordinateur ? Pascal Robert, la mère de Pierre Legrand, retenue depuis 3 ans au Sahel. Elle n'en revient pas du soutien des artistes. C'est Patrick Bruel qui a dédié une de ses chansons en nommant d'ailleurs Pierre, puisqu'il est originaire de Nantes. Et voilà, qui a parlé des otages, qui a mis un nom dessus, donc qui a vraiment humanisé cette cause. Patrick Bruel, quand je l'ai entendu, j'étais parmi la foule pour, voilà. Et, oh, là, ça, bon, ça, il y a eu un peu, j'ai eu de l'émotion, quoi, d'entendre en me disant. Et c'est un grand merci. Opération réussie, le festival s'arrête aujourd'hui, mais le combat continue. Nous sommes ici dans l'espace Club, c'est l'espace VIP du Festival des Vieilles Charrues. On va regarder maintenant la programmation pour ce dernier jour de festival. I am see-through So slow, you're so thin As I begin rubbing others out Pardonne-moi si tu savais Pour toi j'aurais voulu changer J'ai, j'ai mon fils Je peux pas tout abandonner À quoi ressemble Et tous ces artistes ont parfois des demandes assez folles en termes de nourriture. C'est le travail de Tug Duhal de répondre à toutes ces demandes. Il est avec Yasmine Choukéry. Aujourd'hui on se retrouve avec Tug Duhal qui est responsable de la logistique artiste au Vieilles Charrues. Donc ça consiste en quoi exactement ? Concrètement c'est répondre aux demandes des artistes qui nous ont envoyé leurs fiches techniques en amont du festival. Et donc toutes les demandes qu'ils ont en loge, c'est-à-dire l'épicerie, la boisson, de leur apporter tout ça en loge. Et donc cette année par exemple vous avez des exemples de choses que vous avez eu à fournir au niveau des loges ? Donc tous les ans c'est très varié en fonction des productions, il va y avoir les grosses productions, les petites productions, c'est toujours la même chose. C'est du grignotage en fait essentiellement pour ce qui est de l'épicerie, des bonbons, des sucreries, des sucettes, une gomme. Ça va aller avec des céréales, du miel, il va y avoir des fruits et des légumes aussi. Est-ce qu'il y a des demandes déjà que vous n'avez pas pu répondre à cette demande ? Alors oui, on n'est pas parfait. Tous les ans il y a des produits sur lesquels on va bloquer. Cette année par exemple j'ai eu une demande, c'était une vodka qui est fabriquée au Texas, aux Etats-Unis. Et même sur les sites de vente en ligne d'alcool fort en fait, elle n'était pas référencée en fait. A priori je pouvais ne l'acheter que sur le site du fabricant aux Etats-Unis. J'ai estimé que c'était un peu compliqué pour au final une bouteille. Donc dans ces cas-là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on contacte le régisseur en amont pour dire que voilà on a rempli, on a trouvé l'essentiel de sa demande et sur tel ou tel produit on a quelques difficultés. Et dans ce cas-là on lui dit on peut vous proposer telle ou telle marque facilement ou des produits locaux. L'idée c'est de placer les produits locaux qu'on va trouver sur Carré, sur la région Bretagne. Donc dernière petite question, et par exemple Santana, qu'est-ce qu'il a demandé ? Qu'est-ce que ce groupe a demandé ? Alors de mémoire, parce que ça fait beaucoup de choses à retenir, il me semble qu'il a demandé de la bière jamaïcaine au gingembre. J'ai trouvé ces canettes-là pour Santana et j'espère qu'il sera content de... Il aura un super concert du coup grâce à vous en fait. À moi et à toute l'équipe accueille artiste. Et à l'équipe derrière vous. Ouais tout à fait. Bah écoutez je vous remercie. Bah de rien. Et bon courage jusqu'à la fin du festival et à l'année prochaine du coup. Merci pour mon festival. Merci. C'est la chenille qui redémarre. C'est le défi de Daniel d'aller rendre visite aux festivaliers au niveau du camping et de leur faire danser la chenille. Le pâté ! Est-ce que vous voulez lancer la chenille ? Je suis sûr. Je pense que ça va rater mais on peut tenter. La chenille ! 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 Allez ! Allez bien ! Toujours très sympa ces reportages en direct du camping, tout de suite, la photo du jour, elle a été prise par Cyril Belek, notre photographe. Merci et à demain pour un bilan du festival.